Est-ce que le Golan et pourquoi c'est une région stratégique qui pourrait contribuer à embraser le Moyen-Orient ? Vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait eu un tir de roquette depuis le Liban, samedi 27 juillet, dans cette zone, qui a fait 12 morts. Israël s'est empressé d'accuser le Hezbollah et a riposté en attaquant la banlieue de Beyrouth. Ils auraient donc éliminé un commandant du Hezbollah dans une frappe qui a fait aussi des victimes civiles. Ils en ont aussi profité pour assassiner Ismaël Aniyé, qui était donc le chef politique du Hamas, qui était l'un des principaux négociateurs du cessez-le-feu. Israël utilise donc cet événement dans le Golan comme prétexte pour mener des assassinats politiques. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Golan, c'est une région de Syrie qui est occupée par Israël depuis 1967 et qui a été annexée par Israël en 1981. Les habitants de cette région sont des communautés arabes à majorité druzes qui ont été déportées par Israël, qui essayent de faire un genre de grand remplacement, c'est-à-dire une colonie de peuplement dans cette zone qui a malheureusement fonctionné. La population est quand même passée de 130 000 habitants à 6400 habitants. Les Israéliens ont essayé de forcer les locaux à prendre la nationalité israélienne, ce qu'ils ont largement refusé. Sur cette carte, vous pouvez voir tous les petits points noirs dans la zone du Golan. Ce sont des colonies israéliennes et les colons israéliens ont désormais dépassé la population arabe syrienne dans le Golan. Je précise que le Conseil de sécurité de l'ONU a ordonné à Israël en 1967 de quitter ce territoire ainsi que la Cisjordanie et Gaza, ce qu'ils n'ont clairement pas fait. Alors pourquoi cette zone est si stratégique pour Israël ? Déjà pour sa situation géographique, puisque le Golan se trouve au carrefour du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de la Palestine occupée. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, tous les petits triangles, ce sont des bases militaires israéliennes. C'est là qu'on voit l'intérêt stratégique militaire pour eux. Et c'est aussi une région stratégique pour ses ressources naturelles. Son économie est axée sur l'agriculture. Il y a beaucoup d'eau dans cette région. Il y a aussi de la production de vin. D'ailleurs, un tiers de la production vinicole vendue sous étiquette israélienne provient de cette région. Et c'est aussi une région d'élevage, puisque 40% de la viande consommée en Israël en provient. Conclusion, Israël accuse le Hezbollah d'avoir tué 12 personnes dans le Golan, ce que le Hezbollah a nié. Cette accusation leur permet de justifier leur attaque sur Beyrouth. Et l'assassinat politique d'Ismaël a nié. Quand est-ce que l'impunité de l'état sioniste s'arrêtera ? Combien de temps on va devoir encore assister à leur scénario apocalyptique ? Force est de constater qu'ils se croient tout permis et que pour l'instant ils n'ont aucune limite.